Aujourd'hui, nous allons continuer notre histoire avec les animaux de la ferme. J'espère que vous allez bien et que mes histoires vous font plaisir. Aujourd'hui, le soleil est parmi nous et donc nous allons parler des épouvantailles. Peut-être n'avez-vous déjà vu dans certains champs ou peut-être pas. Et bien là, vous allez découvrir ce qu'est un épouvantaille. Épouvantable épouvantaille. Ce matin, le père François est sorti de son atelier avec un drôle de bonhomme sous le bras. Tu vois, Sam, c'est un épouvantaille. Je vais de ce pas le planter au milieu du champ de blé. Tu m'accompagnes ? Que transporte le père François ? demande Kelly l'autruche. Jeannot le lapin lui explique. C'est un bonhomme rempli de paille. Le fermier le place au milieu du champ pour effrayer les corbeaux et ainsi les empêcher de venir voler les semences. Je n'en ai jamais vu, répond Kelly intriguée. Allons voir cela de plus près. Quelques instants plus tard, l'épouvantaille se dresse fièrement au milieu du champ. Et voilà, souffle le père François. Ces sacrés corbeaux ne sauront plus approcher mon blé. Grâce à... Mais au fait, Sam, comment allons-nous appeler notre épouvantaille ? Euh, Marcel, cela te plaît ? Ouf, ouf, aboie Sam enthousiaste. Va pour Marcel alors, conclut le fermier. Hélas, Marcel n'est pas un épouvantaille très efficace. Avec sa bouille sympathique, il n'effraie pas les corbeaux. Dès que le fermier a disparu, ils envahissent à nouveau le champ. Ce n'est pas un peu de paille et quelques vieux viettements qui vont nous faire peur, ricanent l'un des volatiles. Allez, à table les amis, le déjeuner est servi. Kelly, Ben et Jeannot ont assisté à la scène. Tout ce travail pour rien, soupire Kelly. Pauvre père François. Oui, et voilà qu'il se met à pleuvoir, ajoute Jeannot. Mauvaise journée. Le vent se lève et j'ai l'impression qu'un gros orage se prépare. Rentrons vite à la ferme, conseille Ben. C'est une véritable tempête qui balaie à présent la campagne. Bien à l'abri dans les tables, les animaux regardent les éléments se déchaîner. Pauvre Marcel, s'écrit Jeannot, résistera-t-il à cet orage ? Dès que la puits aura cessé, nous irons le voir, leur assure Kelly. L'orage est passé et les animaux se mettent à la recherche de Marcel l'épouvantail. Car le vent l'a emporté au loin. Il le retrouve dans la prairie en bien piteux état. « Oh là là ! » dit Jeannot. « Il est mal en point. » « Même sa tête a disparu. » « Réparons-le pour faire une surprise au père François », propose l'âne Martin. « Cette nouvelle citrouille conviendrait bien pour la nouvelle tête de Marcel », suggère Yvette la poule. « Oh ! Super idée ! » s'écrit Jeannot. Pendant que nous ramenons la citrouille, cherchez tous de quoi réparer notre pauvre épouvantail. « Allez, Yvette, courage ! Si on la pousse assez fort, cette grosse tête roulera toute seule. » Kelly a repéré une écharpe accrochée à une branche d'arbre. Avec son long coup, elle réussit à l'attraper sans difficulté. « Quelle aubaine ! » s'éclame Carisse. La brebille un peu plus loin. « Une vieille casquette est accrochée à ce buisson. » « Mais qui a pu l'oublier tout cela ? » « Ouh ! Mon nouveau bonnet n'est-il pas ravissant ? » s'écrit Martin en surgissant coiffé d'une culotte bouffante en dentelle. « Ouah ! Quel look ! » s'éclame Jeannot en réinclatant de rire. « Mais ménage tout de même cette pauvre Yvette qui a le cœur fragile. Tu viens de lui flanquer une belle frousse ! » Avec un peu de peinture noire, Jeannot dessine un visage sur la citrouille. « Je vais le faire très effrayant cette fois ! » déclare l'artiste en s'appliquant. « Regarde ce que j'ai trouvé ! » lui dit Yvette. « Ces feuilles de lierre ne lui font-elles pas une magnifique chevelure ? » Grâce aux efforts de chacun, Marcel est à nouveau debout. « Maintenant, la touche finale ! » dit Kelly. Et du bout du bec, elle arrache une belle plume de son croupion et la plante sur la tête de l'épouvantail. « Il était temps, car voilà le père François et la mère Lily qui arrivent. » « Eh bien, Lily, je crois que nous venons de retrouver le lâche que le vent avait emporté ! » déclare le fermier en éclatant de rire. « Oui, mais regarde quelle épouvantail magnifique nos amis nous offrent ! » « Et ta casquette lui va très bien ! Nous la lui laisserons ! » « Après tout, tu en as bien d'autres ! » « Merci les amis ! » dit la fermière. « Depuis sa transformation, les corbeaux ne se moquent plus de Marcel. » « Au contraire, ils craignent ce drôle de bonhomme chevelu, à l'air féroce et qui porte une plume géante sur le sommet du crâne. » « Cette année, le père François sera content. » « Aucun doute, grâce aux animaux de la ferme, la récolte sera bonne. » Voilà, les enfants, cette histoire est finie. Eh bien, vous voyez, entre les animaux de la ferme, il y a une sacrée solidarité. Ce que nous vivons et que vous entendez beaucoup autour de vous, les gens se parlent, les gens agissent différemment, puisque tout ça est imprévu pour nous. Voilà, je vous souhaite encore une bonne journée. J'espère que vous allez trouver des occupations pour ceux qui peuvent profiter un petit peu du soleil à la fenêtre ou peut-être un peu dehors. N'hésitez pas, regardez la nature, voyez les oiseaux, voyez tous les animaux qui vous entourent. C'est très, très instructif. À bientôt, les enfants ! Sous-titrage ST' 501